Bonjour ! Bonjour ! Asseyez-vous ! Alors vous êtes sur l'ordinateur, vous l'ouvrez ? Depuis la rentrée de septembre, l'école de la motoire fusée est aussi numérique. Sur les tables, des ordinateurs portables, une dizaine pour que les CE2 puissent tous travailler en même temps. Les enfants évoluent dans leurs exercices, le maître reprend au tableau et peut même suivre sur son écran le travail individuel de chaque élève. J'ai pas d'ordinateur chez moi, alors ça change quand même, c'est un petit peu plus important. Et ceux qui en ont apprennent ici ce qu'ils peuvent difficilement trouver en naviguant sur leur machine sans accompagnement pédagogique. Quand la leçon porte sur l'Angleterre de Robin Desbois, d'un clic on va sur internet chercher la forêt de Sherwood sur la carte ou les affiches des premiers films du héros au grand cœur. Les exercices sont interactifs, les recherches facilitées. Évidemment, ça ne peut pas remplacer une visite au musée Picardie, mais ça peut permettre quand même une approche, une préparation et il y aura une réalisation future dans la visite elle-même. Et je pense que ça permet aussi l'accès à l'ensemble des médias de façon à rompre l'isolement et la fracture numérique. Si l'école est si bien équipée, c'est grâce à un vaste plan gouvernemental de subvention destiné à amener l'informatique dans les écoles rurales. C'est aussi parce que la municipalité, même avec peu de moyens, a monté le projet avec l'idée de défendre l'avenir de son école. Quand le projet, je l'ai présenté au conseiller, au conseil municipal, il a été voté à l'unanimité. Chacun a conscience qu'il est vraiment important de former nos enfants. Et ça, c'est vraiment le but de notre conseil municipal. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas le budget prévu quand on a fait la constitution. Mais bon, il y a des projets qui ont été mis en attente dans le cadre pour saisir l'opportunité du cadre de l'école numérique rurale. Après, tu peux mettre des commentaires qui s'affichent lorsqu'on clique sur la réponse. Bravo, essaye encore. Essaye encore. Antoine Quillet est animateur en technologies informatiques. Quand les enfants ne sont pas en classe, il accompagne Marc, l'enseignant, pour l'aider à adapter sa pédagogie aux nouveaux outils, à trouver les logiciels nécessaires et la manière de faire. Cinq mois après l'arrivée du matériel, tous mesurent les progrès réalisés. Il y a moins d'enfants qui rechinent à l'eau tableau. C'est vrai que maintenant, quand on va au tableau, c'est « moi, 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 je vais aller au tableau ». Ça a permis aussi aux enfants de s'appliquer. On voit qu'ils respectent le matériel, ils s'appliquent, ils font attention, ils sont calmes. Et puis, ça les a aussi valorisés parce qu'ils ont des ordinateurs, ils travaillent sur les ordinateurs, ils ont un écran, ils ont un TBI, un tableau interactif. Et bien, c'est des grands, on leur fait confiance, on leur laisse toucher du matériel, etc. L'école numérique, c'est aussi un moyen de construire un autre lien entre l'école et la maison. Entre parents, élèves et enseignants, le site internet de l'école est ainsi régulièrement alimenté par le travail et les découvertes faites en classe. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit !